bonjour olivier fourneau bonjour jean philippe denis olivier fourneau vous êtes maître de conférences habilité à diriger les recherches à télécom paris donc institut polytechnique de paris le nouvel héroïsme puissance au pluriel des imaginaires aux presses des mines c'est l'ouvrage que vous avez commis c'est absolument génial bravo bravo vraiment matrice du héros matrice des injonctions paradoxales matrice de la réussite ou encore matrice de l'équilibre ce que vous nous expliquez c'est qu'il ya sept ingrédients qui permettent de caractériser comprendre je sais pas comment il faut dire le héros voilà le héros doit composer avec ces sept ingrédients qui sont autant de paradoxes ou d'injonction voilà je dirais décrire un petit peu l'adn du des discours et des images qui nous poussent à toujours nous surpasser dans nos sociétés hyper modernes alors d'où est-ce que je tire ces sept ingrédients je les tire pas de mon intelligence historique de la modernité je le tire vraiment d'un terrain contemporain avec plus de 250 manuels de management et de développement personnel que j'ai étudié patiemment à noter une manière très inductive j'ai beaucoup travaillé aussi sur les héros de cinéma d'où le terme de héros qui remonte dans le titre du livre comment les héros de cinéma réussissent ou ne réussissent pas leurs interactions et enfin j'ai beaucoup travaillé aussi sur les médias troisième domaine très hétérogène que sont les médias c'est à dire les réseaux sociaux les plateaux télé les portraits de patrons dans la presse ou là aussi j'ai à noter un peu avec ce fil conducteur c'est quoi les points communs les points communs des conduites et des images de réussite aujourd'hui dans nos sociétés et c'est de là que sont remontés les sept ingrédients que vous que vous citez en fait 6 plus 1 c'est à dire il ya six ingrédients de base il ya une puissance et il ya voilà un ingrédient méta voilà voilà qui donne sa dynamique fin qui trace l'exponentiel dans le processus d'héroïsation exactement on va dire ça comme ça un axe l'axe du soi voilà ça fait partie de ces l'articule des ingrédients les deux premiers oui alors les deux premiers c'est un petit peu en effet soit individuel comment nous réussissons à marier deux ingrédients en tension qui sont la capacité à manipuler les signes extérieurs qu'est ce que je montre de moi en bon acteur de l'acteur studio à l'américaine et en même temps comment ces ingrédients ne sont pas de la pure manipulation comment ils sont nourris finalement de convictions d'authenticité de passion d'émotion d'affect venant de l'intérieur et d'une certaine façon venant compenser la potentialité comment dire de manipulatoire des signes extérieurs mais des signes extérieurs purement manipulatoire ça ne marche pas alors l'axe du soi donc soit très bon dans les rôles sociaux et en même temps manifeste que tu as une vie intérieure très riche donc il ya l'extérieur et l'intérieur et on a par ailleurs deux ingrédients qui s'articulent autour du groupe d'appartenance alors autour du groupe d'appartenance concentre toi sur une mission bien inscrite dans un cadre en même temps diverge des routines voilà et ça c'est aussi bien valable au cinéma que dans les manuels de management que sur les médias il ya vraiment l'injonction de structurer des cadres ça c'est au coeur quand même de la mission des managers en général c'est à dire c'est vraiment tout ce qui relève du contrôle de gestion la planification de projets mais en même temps il y a à faire voler en éclats les routines casser les codes apporter le changement à l'extrême être rebelle arriver un petit peu comme un outsider donc ça dans le monde politique on a vu des exemples avec macron et et trump donc être un outsider c'est aussi mettre en cause les cadres de la mission et c'est les deux en même temps juste être un outsider ça ne marche pas juste être dans les quatre ça ne marche pas c'est les deux en même temps malgré la tension paradoxale malgré la tension paradoxale troisième tension paradoxale c'est les relations aux autres d'un côté cultiver une attitude de supériorité une forme presque de condescendance même un par rapport au réel et en même temps être dans la coopération alors l'attitude de supériorité c'est comment dire c'est la verticalité c'est être comment dire dans une attitude de supériorité mais prendre le risque aussi d'être en infériorité car tout le monde ne gagne pas tout le temps il ya aussi des échecs il ya aussi des blessures et ce qui est important sur cette axe est plutôt le critère du rapport de force qui nous oblige à être dans une recherche de supériorité de compétition mais qui nous fait courir le risque évidemment de l'échec et là les manuels de management sont explicites en tout cas les manuels américains il ya tout un vocabulaire de la guerre les équipes qui gagnent sont dans des war rooms dans des salles de commandement en temps de guerre il ya des blessures les salariés indésirables sont transformés en mort vivant qui marche encore donc ça c'est des citations qui montrent un peu la violence aussi du monde du travail et je ne parle pas évidemment dans le cinéma où la violence est encore plus omniprésente puisqu'il ya des armes à feu ce qui n'est pas le cas du du réel mais en face il ya une autre injonction qui vient en tension avec celle ci qui est une injonction à coopérer les organisations aujourd'hui ne survivent pas ne survivraient pas dans un monde de pur rapport de force il ya aussi à coopérer à l'intérieur du groupe mais aussi à l'extérieur du groupe c'est pour ça que c'est les relations en général avec les autres et là c'est tout ce qui relève finalement des des difficiles batailles d'interprétation pour monter un projet aujourd'hui il ya tellement de spécialités nécessaires à monter un projet qui a forcément des procédures de dialogue de dialogue difficile parce que tout le monde ne défend pas évidemment le même point de vue sur le projet et donc il y a à coopérer ou négocier qui est une manière de coopérer qui marie à la fois le rapport de force et la coopération la négociation le deal monter des deals le septième ingrédient qu'on attend du héros voilà c'est finalement héros hyper moderne c'est que non seulement ils comprennent ces paradoxes mais qu'en plus il les aiment j'ai envie de dire ils les aiment c'est à dire qu'ils soient à l'aise pour se mouvoir dans les situations paradoxales alors il est condamné à être à l'aise pour se mouvoir dans les situations paradoxales parce que précisément il ya ce système d'injonction qui ne sont pas tellement dû à la difficulté des missions elles mêmes il ya des missions difficiles aujourd'hui monter des projets technologiques d'avant-garde le fond de la mission est difficile mais il ya en quelque sorte une couche d'injonction paradoxale être avec les autres et contre les autres très bon dans les signes extérieurs et très bon dans les signes intérieurs dans le cadre et faire voler en éclats le cadre et donc il ya une espèce de méta compétence qui est d'arriver à naviguer à travers les paradoxes avec toute la force que ça peut donner mais aussi toute la vulnérabilité parce que c'est là aussi qu'il ya d'une certaine façon un un danger dans cette course en avant pour solutionner les paradoxes un danger tout simplement lié aux risques psychosociaux les burn out c'est les meilleurs qui tombent en burn out et donc il ya le revers de la médaille qui est que voilà satisfaire aux injonctions paradoxales c'est extrêmement coûteux en termes d'énergie intérieure mais ça peut nourrir aussi le nouvel héroïsme puissance au pluriel des imaginaires c'est l'adn des comportements de réussite dans nos sociétés que vous qualifiez de libérales médiatiques capitalistes enfin bref on a tous compris donc êtes vous un héros bas pensez aux ingrédients merci à vous l'ivier merci à vous et